Musique Cette année, on parle de les salons du tourisme Musique 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 adapté et on a créé les 4 salons, Spa Expo par thermalisme, canassos, bien-être et biothérapie, Horeca Expo par les équipements et les services pour les auteurs, restaurants, salons de thé, bourron de bris, industrie agroalimentaire, l'Amanda, le golf, le show pour tout ce qui est golf et plus sportif, et le gocho pour tout ce qui est plaisance, sport nautique et croisé. Donc, cette année, comme l'année dernière et les autres éditions, nous avons regroupé tous ces 5 salons dans un même endroit, à savoir au parc des expositions de Tunis 16, et au même date du jeudi 28 au dimanche 31. La nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, ce sont 4 jours et non plus 3. à l'année dernière, nous avons regroupé le grand public et à la demande des exposants pour le week-end. Donc, on a ajouté une journée de pouce, tant plus que le premier jour, c'est une journée de rémunération. Donc, c'est un peu une journée fermée, professionnelle, officielle, protocolaire. Donc, effectivement, maintenant, on va essayer de travailler pendant trois jours, deux jours et demi. Les salons, même endroit, il n'y a pas de séparation entre les salons. Les salons s'interfèrent. Les salons, pourquoi ils s'interfèrent ? Parce qu'ils sont en fait, ce sont des produits complémentaires. Ce sont des produits qui communiquent entre eux. Donc, on n'a pas voulu volontairement créer cette séparation pour montrer que le tourisme, c'est un tout. le tourisme de plaisance, c'est un tout. Et ça, ça crée, ça crée la richesse de ce salon-là. Au niveau de la nouveauté aussi de cette année, c'est que le salon s'est agrandi. On n'est plus au hall 3, on passe à la hall 2. Et la bonne nouvelle, c'est que pratiquement cette année, nous doublons, d'espaces d'exposition. On ne double pas de nombre d'exposants, mais d'espaces d'exposition, ce qui veut dire que beaucoup d'exposants, pour ne pas dire la majorité, ont plus des espaces plus blancs. C'est vrai que c'est que nous avons un peu tardé. En arrière, on est à l'arrière de la fin. C'est vrai. C'est vrai. on est beaucoup plus proche de la saison on oublie un peu ce qui s'est passé depuis mars et on croit, on a encore un espoir que le secteur repère donc le cadre général le cadre général du salon je dis c'est au niveau international nous avons de nouveaux exposants c'est peut-être que ça va vous étonner on a le Cameroun qui vient exposer pour la première fois on a le Mali le Tchad et le plus gros temps c'est celui de l'Algérie alors je reviens à la participation des pays africains quand on est prêt au Cameroun au Mali au Tchad, au Gérouche, au Goumala c'est tout le monde ils sont très intelligents ils sont très intelligents pourquoi ? parce qu'ils vont chercher en Tunisie l'expertise pour le cas on n'en va pas voir l'expérience des Turcs qui sont beaucoup plus avancés que nous le pays qui nous est le plus proche où on peut s'inspirer c'est la Tunisie j'entends plus qu'il y a cette cette communauté linguistique n'est-ce pas où on parle tous les deux français donc le Cameroun au Tchad au Mali ils jouent le Toulouse ils jouent C'est ce qui nous a poussé, c'est autre chose. Je t'aime des mini-salons, des mini-salons. Il n'y a pas de plaisance. Donc, la plaisance, c'est 52 corps de métier. Je mets la plaisance. Et les fournisseurs, c'est comme ça. Il n'y a pas que le client consommateur, il y a le B2B qui est aussi important que le B2B est dans les salons. Et c'est ce qui nous a poussé à faire ces 5 salons. Et d'ailleurs, vous allez voir de plus en plus de salons qui s'interfèrent comme ça. Quand le salon a un bâtiment, il va vers cette spécialisation. Quand on découvre le bâtiment, c'est vaste, c'est large. Nous, on va vers les salons de niche. Même vers la segmentation. Pour que ce soit plus important. Il y a une perte de temps et d'énergie qui n'arrange pas tout le monde. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. 残 Je remercie Quelle d'avoir adhéré au créateur de nos ambitions, à cette idée de vouloir faire les choses en grand. De vouloir faire les choses bien. De pouvoir proposer aux professionnels un cadre de travail de qualité qui va permettre des rencontres B2B, rencontrer les tours opérateurs, les hôteliers, d'autres agences. Vous allez voir, venez nombreux, vous allez voir que nous avons prévu un stand qui boule des tours. Nous aurons une vingtaine d'agences très actives qui ont répondu présentes pour faire partie de ce pavillon. On espère bien entendu pouvoir réitérer ce type de manifestation chaque année. C'est une première, mais ce ne sera certainement pas la dernière. Nous avons beaucoup de délégations étrangères qui vont venir. Les Marocains nous ont assuré qu'ils seraient présents, mais surtout les Algériens, puisqu'ils seront présents avec le plus grand stand qui est Marcal Siaafi. Une délégation d'une dizaine de personnes suite à la visite de l'AFTAG au dernier salon de Citev ont prévu et ont accepté notre invitation de venir au MIE. Donc voilà un petit peu le but de l'AFTAG en organisant un petit peu ce pavillon. C'était aussi d'être dans la continuité du cinquantième anniversaire de l'AFTAG, puisque l'année dernière nous avons fêté notre cinquantième anniversaire et on le fête encore. On ne s'arrête pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre jeu ? Oui, en fait, on prévoit aussi, pour essayer de faire de ces quatre jours un moment festif, de travailler dans un cadre festif. Il y aura plusieurs radios qui se font là pour animer le pavillon. Plusieurs comédiens aussi ont répondu présents pour essayer de proposer le tourisme tunisien, parce que finalement c'est un petit peu ça le but. que la fédération se veut justement fédératrice, pour essayer de s'unir professionnels et tunisiens de tous bords, médias, pour essayer un peu de booster notre tourisme pour cette année qui s'annonce un petit peu difficile.